Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ferme des animaux de George Orwell. C'est parti ! Tout d'abord, George Orwell est un écrivain extrêmement engagé. Il est surtout connu pour avoir écrit 1984, qui a été aussi adapté au cinéma. C'est un roman d'anticipation, de science-fiction, et l'un des premiers livres à aborder le sujet de Big Brother. Pour les fans de la fameuse série Black Mirror, je pense que c'est le genre de bouquins qui peuvent vous plaire, même si je mets en garde parce que c'est aussi un livre réputé difficile à lire. Mais revenons à nos moutons ! Quand je parle de la ferme des animaux, je suis sûre que vous pensez à ça. Alors je vous arrête tout de suite, on ne va pas parler de ça, d'accord ? La ferme des animaux, je trouve que si ce bouquin était sorti à notre époque, on aurait accusé George Orwell d'être un pro-végan. Vous allez comprendre pourquoi, regardez ! Tout commence avec un vieux cochon que l'on appelle Sage l'Ancien. Il convoque tous les animaux dans la bergerie, il a à leur parler. Il commence à leur dire qu'à ses yeux, aucun animal d'Angleterre n'est heureux, que les animaux sont exploités, que toute leur production, que ce soit le lait, les œufs, est volée par les êtres humains. Les êtres humains, en échange, ne leur fournaissent rien et ne leur offrent qu'une vie misérable, dans la souffrance, une vie souvent très courte. Alors, Sage l'Ancien raconte aux animaux de la ferme qu'il a fait un rêve. Un rêve où les animaux seraient libérés des êtres humains, où les animaux vivraient en totale autonomie, ne seraient plus esclaves de l'être humain. Et là, il exhorte les animaux de la ferme à se rebeller, à faire une révolution et à chasser M. Jones, le propriétaire de la ferme. Là, l'idée prend place. Forcément, il y a des animaux qui sont pour, d'autres qui sont beaucoup plus réticents, comme la jument qui, elle, estime vivre très bien, être très bien traité par M. Jones, alors que d'autres estiment être esclaves et ne pas vivre convenablement. Et donc, un soir, M. Jones rentre complètement bourré à la ferme. Il en oublie de nourrir les animaux. L'effet est immédiat. Les animaux sont furieux. Ils se rebellent, font une révolution et chassent M. Jones et sa famille de la ferme. Alors, une nouvelle vie commence pour les animaux. Ils commencent à s'organiser, à vivre en autonomie et très rapidement, prennent conscience qu'il va falloir établir des règles. Ils élisent alors deux dirigeants, les cochons, qui s'appellent Napoléon et Boulle de Neige. Les cochons, alors nommés chefs, établissent un règlement que je vais vous lire car il est marqué sur la quatrième page de couverture. Tout deux pattes est un ennemi. Tout quatre pattes ou tout volatile, un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Alors, vous vous imaginez bien que ce climat ne va pas durer car Napoléon, le cochon, va prendre entièrement le pouvoir. Et là, ça va devenir une véritable dictature. L'âne de la ferme va alors avoir cette phrase devenue culte. Tous les animaux sont égaux, certains plus que d'autres. Vous l'aurez compris, la ferme des animaux de George Orwell, c'est un conte, c'est une fable en apparence drôle mais qui, en profondeur, est une critique pour l'époque de l'URSS. Aujourd'hui, à plus large titre, c'est une critique du communisme, une critique des régimes totalitaires. Bref, je vous conseille très fortement ce livre qui est culte et pour le coup qui est très petit. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement justement par son ton un petit peu léger, un petit peu décalé mais qui pour autant va vous faire énormément réfléchir sur ce qui est la prise de pouvoir sur un régime totalitaire ou même peut-être vous faire penser à des situations parfois que vous vivez au travail avec un patron tyrannique ou des collègues et tout ça. Enfin, c'est un livre réellement intéressant et qui n'a surtout pas pris une ride et ça, c'est super. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si oui ou non vous avez lu ce livre, si ça vous donne envie de le lire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à la partager avec vos amis, votre famille, etc. Encore une fois, bon confinement ! Bye !